Avec ce que l'on a appris dans la dernière vidéo, voyons comment nommer ces deux molécules. Comme toujours, la première chose à faire est de déterminer la plus longue chaîne carbonée. Ici, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbones. Nous allons donc avoir affaire avec hept. Ensuite, je vois ici qu'il y a une double liaison carbone-carbone. Il s'agit donc d'un alcène. Le nom de ma molécule va donc finir par N. Ensuite, il me faut numéroter les carbones. Et pour cela, je sais qu'il faut commencer par le carbone le plus proche de la double liaison, ce qui fait que je dois commencer par ce carbone-ci. C'est donc le carbone numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ma double liaison commence sur le troisième carbone. Je vais donc noter hept, 3, N. Ensuite, ici, j'ai un groupe méthyl qui est sur le quatrième carbone. Je dois donc ajouter méthyl et 4 car le groupement méthyl se situe sur le quatrième carbone. Comme cette molécule est un alcène, il faut que je précise s'il est zusammen ou engegen. Je ne vais pas utiliser ici la classification cis-trans, car sur ce carbone, il y a deux substituants. Je ne vais donc utiliser que la classification engegen ou zusammen. Pour déterminer si cette molécule est E ou Z, je dois déterminer pour chacun des deux carbones de la double liaison quel est le groupement prioritaire. Et ensuite, une fois que je saurai quels sont les groupements prioritaires, il faudra que je détermine s'ils sont, oui ou non, du même côté de la double liaison. Pour ce carbone-ci, c'est assez facile, puisqu'il n'y a qu'un seul substituant. Donc, pour ce carbone, le groupe prioritaire est ce groupe éthyl. De ce côté-ci, c'est un peu plus complexe, car j'ai deux substituants. Un groupe méthyl ici et un groupe propyl ici. Pour savoir quel est le groupe prioritaire, il faut que j'utilise les règles de Kahn-Hingold-Prelog, qui se basent sur le numéro atomique des atomes. Je te rappelle que le numéro atomique des atomes est indiqué sur le tableau périodique par la lettre Z. Donc, ce carbone est lié ici à un carbone et ici à un carbone. Ils ont donc le même numéro atomique et je ne peux à ce moment-là pas trancher. Je dois aller plus loin. Ce carbone-ci est ensuite lié à trois atomes d'hydrogène de numéro atomique Z égale à 1. Et de ce côté, ce carbone est certes lié à deux hydrogènes, mais il est surtout lié à un autre carbone, de numéro atomique Z égale 6. Le numéro atomique de ce carbone étant supérieur au numéro atomique de ces hydrogènes, c'est ce groupement propyl qui est le groupe prioritaire. Maintenant que nous avons identifié les groupes prioritaires, il faut savoir s'ils sont Zusamen ou Engegen. Ces deux groupements prioritaires sont du même côté de la double liaison carbone-carbone. Ils sont donc ensemble, il faut donc utiliser le terme Zusamen, qui en allemand veut dire ensemble, et on a donc Z entre parenthèses. Cette molécule est donc le Z4-méthyl-heb-3-N. Prenons cette seconde molécule et commençons par déterminer quelle est la chaîne carbonée la plus longue. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbones. Je vais donc avoir à faire avec oct. Ensuite, je vois qu'il y a une double liaison. Il s'agit donc d'un alcène. Le nom de ma molécule va donc finir par N. Ensuite, il me faut numéroter les carbones. Comme j'ai une double liaison, je sais que je dois commencer par le carbone qui est le plus proche de la double liaison. Je vais donc commencer par ce carbone-ci, qui portera le numéro 1, puis 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ma double liaison commence sur le troisième carbone. Je vais donc noter oct-3-N. J'ai ensuite ici un groupe fonctionnel avec un atome de brome. Je vais donc noter ici bromo. Et comme il est sur le troisième carbone, 3-bromo oct-3-N. Comme il s'agit d'un alcène avec une double liaison, je dois déterminer s'il est zuzamen ou engegen. Pour cela, je dois à nouveau déterminer pour chaque carbone de la double liaison quel est le groupement prioritaire. Pour ce carbone, c'est assez facile puisqu'il n'y a qu'un seul substituant. Donc, c'est ce groupement butyl qui est le groupe prioritaire pour ce carbone. Passons à ce carbone-ci. En voyant ces deux groupes, tu pourrais être tenté de dire que c'est le groupement éthyl qui est prioritaire parce qu'il est le plus volumineux. Mais attention, il faut utiliser ici les règles de Kahn-Ingold-Pregold qui se basent sur le numéro atomique. Or, le numéro atomique du brome est de 35 alors que le numéro atomique du carbone, ici, est égal à 6. Le numéro atomique du brome étant supérieur au numéro atomique du carbone, c'est donc le brome qui est le groupe prioritaire. Maintenant que nous avons déterminé pour chaque carbone quel est le groupement prioritaire, il nous faut savoir s'ils sont du même côté ou non de la double liaison. Et nous pouvons voir qu'ici, les deux groupes prioritaires sont opposés. Ils ne sont pas du même côté de la double liaison. Ils sont donc entgegen. Ils sont donc entgegen qui en allemand signifie opposé. Je note donc E entre parenthèses devant le nom de ma molécule et cette molécule s'appelle donc le E3-bromo-oct-3-N. Prenons un dernier exemple, un petit peu plus complexe, et déterminons seulement si cet alcène est Z ou E. Commençons par ce carbone à gauche. Quel est le groupe prioritaire ? Le numéro atomique du brome est égal à 35. Donc grand Z égale 35. Alors que le numéro atomique de cet atome de chlore est égal à 17. Grand Z égale 17. Donc pour ce carbone, le groupe prioritaire est le brome. Prenons ce carbone à droite. Il est lié ici à un carbone et ici à un carbone. On ne peut donc pas trancher et il faut aller plus loin. Ici, j'ai une double liaison entre ce carbone et cet atome d'oxygène. Donc pour pouvoir savoir quel est le groupe prioritaire, je dois me représenter les choses ainsi. Je mets ici l'atome de carbone, et au lieu de noter une double liaison, je fais comme si cet atome de carbone était lié deux fois à un oxygène. Comme cela. Et pour ce carbone en bas, c'est la même chose. Ici, l'hydrogène, l'oxygène et encore un hydrogène. Donc cet atome de carbone ici est lié à un oxygène, un oxygène et un hydrogène. Alors que cet atome de carbone ici est lié à un oxygène et deux hydrogènes. Donc si je compare, ici on a un oxygène contre un oxygène. Il y a donc égalité, il faut aller plus loin. Mais par contre ici, j'ai un oxygène versus un hydrogène. Or je sais que le numéro atomique de l'oxygène étant supérieur au numéro atomique de l'hydrogène, c'est donc ce groupe qui va être le groupe prioritaire. Donc si je reviens à mon alcène, c'est ce groupe aldéhyde qui va être le groupe prioritaire. Il me reste maintenant à déterminer si mes groupes prioritaires sont du même côté ou non de la double liaison carbone-carbone. Donc si je marque cette double liaison carbone-carbone, je vois que mes deux groupes prioritaires sont du même côté de la double liaison. Je dois donc employer le terme zusammen qui veut dire ensemble. Et il s'agit donc ici d'un alcène z. ... ... Sous-titrage FR ?